Salut les amis, bienvenue sur P&L International Passion Nacob. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un article de Normandie 76 Actu qui a été ressorti un petit peu du grenier par Reptil Mag, phorologiquement, un article du 31 décembre 2015 où on voit une dame qui se balade avec un boa et un igouane au Havre. Donc je ne sais plus ce qu'avait mis Reptil Mag, mais c'est sûr que c'est le lieu au Havre de se balader dehors avec un igouane et un boa. Donc on passe déjà nous, Terrario Fili, pour des gens un petit peu bizarres, qui enlèvent des ch'tis à Mykonos ou quand, d'ailleurs, il avait eu un coup de fil de la France, un incroyable talent où il demandait s'il connaissait du monde qui faisait des choses incroyables avec des reptiles. Alors il disait des choses incroyables à appeler ça, bah s'enfermer dans une boîte, etc. Donc on passe déjà pour des hurlues berlues, des gens qui ont une araignée au plafond. Donc voilà, ça c'est sûr que ça n'aide pas, entre guillemets, l'image du Terrario Fili à s'améliorer. Ça n'aide pas auprès des administrations de ce genre de choses de permettre de montrer qu'on peut détenir des animaux et que ces espèces-là ne sont pas en danger avec nous lorsqu'on se balade au Havre avec un igouane tenu en laisse et un boa avec elle. Donc pourquoi est-ce que c'est complètement stupide, bête et idiot ? C'est simplement, enfin je pense que vous allez m'en joindre. Si t'es pas d'accord, si vous êtes pas d'accord, vous pouvez mettre un commentaire en dessous, mais encore une fois, soyons pas aussi débiles que les commentaires qu'il y a sur cet article. Mais ça on en parlera après, mais je pense pas que ce genre d'animaux, un, aient des sentiments. Alors je sais que je vais peut-être en choquer une paire, mais pour moi ce sont des animaux sans sentiments, ce sont pas des animaux domestiques. A la limite, comme Yuri nous l'avait expliqué, même les varans, les varans n'ont aucun sentiment. C'est simplement que ceux qu'ils avaient maintenus dans le zoo où ils travaillaient, c'est simplement qu'ils avaient enregistré l'heure de la bouffe. Donc quand ils venaient le matin, ils se faisaient shooter par ces varans-là, kumengi. Et quand ils venaient à l'heure de la bouffe, c'était des vrais marcou. Donc je suis désolé, ce genre d'animaux ne recherchent pas le contact, ne recherchent pas les caresses, etc. A la limite, il va rechercher la chaleur et puis à point c'est tout. Donc d'une part et d'autre part, encore une fois, je pense que ces animaux-là, en dehors de maintien approprié, ils sont un petit peu en danger, ils risquent un petit peu de souffrir de ce genre de choses. Un iguanabo n'a rien à foutre, pardon, de prendre position en extérieur au havre, à se balader en l'aise. Et ça c'est une chose... Et puis d'autre part, j'ai adoré, je vous mettrai le lien de cet article-là en dessous dans les commentaires. Alors là, les commentaires sur cet article, c'est un petit peu à l'image de notre société, de l'être humain, c'est fantastique. Par exemple, il y en a un qui, même maintenant, je préfère mille fois voir une personne se balader avec des naques de quelle nature que ce soit aimer ces animaux que de voir des cons maltraiter leurs animaux. Oui, on est d'accord, mais sauf que les naques n'ont rien à faire dans une rue d'une ville française, avec des températures pareilles, et balader en l'aise. Au moins, elle, elle gère et prend soin de ses animaux. Non, elle ne prend pas soin de ses animaux. Je suis désolé, c'est mon avis, en les baladant de cette manière-là. Il y en a un autre qui met, bah je suis du oeuvre, je me balade souvent avec un serpent sur moi. Mais bon, là, avouez, ce n'est pas le même gabarit. Il y a un serpent sur tout à voir. Je ne sais pas, je suis peut-être du con, mais je suis désolé, un serpent, ça ne se balade pas sur toi au Havre. Quand tu vas chercher un serpent en bourse ou n'importe où, on t'explique qu'il faut te mettre dans un sac et qu'il ait la chaleur contre toi. Donc au Havre, ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un animal sauvage. Il ne cherche pas à avoir le contact avec toi, sauf quand tu lui donnes à manger. J'ai déjà croisé un autre commentaire, j'ai déjà croisé cette fille, je l'ai trouvée super touchante. On ne s'en prend pas après la fille. Mais c'est simplement, encore une fois, un iguane et un boa dans une rue d'une ville française, le Havre, ça n'a pas sa place. Elle aime ses animaux, se laisse voir, etc. Mais allez voir les commentaires en dessous, on touche le fond de l'humanité. Dans tous les cas, je voulais un petit peu vous parler de ça. Et merci à ReptilMac d'avoir ressorti cet article. Parce que c'est vrai que encore une fois, ça montre un petit peu l'image qu'on peut avoir auprès du grand public, auprès des administrations, auprès des forces de l'ordre. Donc c'est charge à nous, entre guillemets, de se bagarrer pour éviter qu'on ressemble à les ch'tis à Mykonos et qu'on passe pour des idiots, des attardés mentaux qui maintenont des animaux comme des imbéciers. Si cette vidéo, comme je l'ai annoncé, nouveau concept, il y aura plein de nouvelles choses. Et puis surtout, le but du jeu, c'est qu'on se fasse plaisir et comme ça, on vous fait plaisir. Donc si cette vidéo t'a plu, tu t'abounes à la chaîne, tu partages un maximum, tu nous rejoins sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis tu me lâches un petit pouce en l'air. Allez, ciao, bye, salut ! Sous-titrage ST' 501